Alors, parlons de la structure de la personnalité. Si nous regardions le monde à travers le prisme de l'astrologie, si nous prenions le modèle astrologique du monde, nous obtiendrons plusieurs couches de mesure. Le monde physique, le monde terrestre, le monde matériel et le monde subtil, autrement dit le monde astral. Les âmes vivent dans le monde subtil et s'incarnent dans le monde physique. Et selon le modèle astrologique de la pensée, chaque âme vient au monde pour la réalisation d'un certain but, pour acquérir de l'expérience. Et l'expérience dont nous avons besoin est déterminée, est décrite à travers la position des nœuds lunaires et surtout de la position d'un ascendant, d'un nord ou rahu. Et cette expérience, en fait, est vécue plutôt au niveau de la perception émotionnelle, plutôt que de la satisfaction des désirs physiques. Il est assez difficile de comprendre avec notre esprit la nécessité d'une telle expérience. Mais c'est notre programme karmique. Le but de notre incarnation actuelle, ce n'est pas de l'astropsychologie. Et les nœuds lunaires, qui sont les points effectifs, sont responsables pour ce facteur-là, le facteur karmique de notre vie terrestre. L'âme s'incarne dans le corps physique, dans le monde physique et précisément dans l'environnement dont elle a besoin pour recevoir cette expérience terrestre. Donc, on pourrait faire la conclusion logique que tout thème astral est une tranche de réalité qui montre ce qui arrivait aux parents de la personne au moment de sa naissance. L'âme a choisi exactement cette incarnation et ses parents pour la réalisation de sa tâche d'incarnation. Nous allons bien sûr étudier en détail les nœuds lunaires, l'astrologie karmique. Donc, vous voyez, j'ai commencé de suite par les nœuds lunaires et pas par les signes du zodiac. L'âme reçoit le signe solaire à l'incarnation. Nous connaissons tous notre signe principal, le signe solaire. Il y en a douze. Nous connaissons tous les dates de chacun des douze signes. La planète, c'est l'esprit, le moi supérieur, notre individualité, l'étincelle divine qui nous relie au monde subtil. Toutes les autres planètes sont des outils de l'esprit et une planète qui donne de l'énergie et nous rend vivant, c'est la planète, le soleil. La personne reçoit aussi le corps à l'incarnation qui est sous la responsabilité de la lune. Ce sont nos habitudes et nos attitudes terrestres. Les besoins, les instincts. Manger, dormir, se reposer. Donc, les trois premiers paramètres principaux de la structure de la personnalité qui est reflétée dans le thème astral, c'est le programme karmique, le but de l'incarnation actuelle, les nœuds lunaires, l'esprit, le conscient, moi, l'individualité. C'est le soleil, le signe solaire et l'inconscient, le corps, les habitudes, les instincts, la lune. Et tout thème astral, quel qu'il soit, sera la norme pour son propriétaire, son point de l'est. Par exemple, s'il n'y a pas assez d'air dans le thème, et ceux qui étudient l'astrologie vont, j'espère, comprendre de quoi est-ce que je parle en disant qu'il y a assez ou pas assez de tels éléments dans le thème. Si vous n'avez pas assez d'air, alors, c'est vrai que vous n'en avez pas besoin. Le thème astral, c'est un navigateur qui vous permet de comprendre ce qui convient le mieux à votre vie, à votre réalité. C'est la réalité sur laquelle nous nous appuyons. C'est le matériel à partir duquel vous avez quelque chose à construire. Et tout stress dans le thème, les aspects tendus, les carrés, les oppositions, les planètes problématiques, sont des outils de croissance. Et ils ne vous causent pas de mal. Ne pas penser qu'un thème plein de carrés, de positions, c'est le thème de quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. Cela peut arriver que les carrés et les positions nous causent du mal, si nous allons à l'encontre de notre thème, et si nous ne l'utilisons pas comme prévu, en nous détournant du chemin donné. Alors, il existe une théorie, la théorie des canons ou des champs, qui stipule que chaque élément forme un certain canal. C'est-à-dire, nous avons vu qu'il existe quatre éléments, n'est-ce pas ? L'élément de feu, d'air, de terre et d'eau. Alors, nous pouvons dire logiquement qu'il existe quatre canons. Le canal de feu, le canal d'eau, le canal d'air et le canal de terre. Le canal se compose des planètes, des signes et des maisons. Chaque canal ou chaque élément se divise en composantes qui sont similaires, qui se ressemblent entre elles, en ayant un trait générique en commun. Je vais reformuler un petit peu. Chaque élément ou chaque canal contient les planètes, les signes et les maisons, qui sont des variantes, des variétés de cet élément générique. Prenons un exemple simple qui n'est pas un exemple astrologique, le pétrole. Nous savons tous ce que c'est la benzine, le kérosène, la gazole. Ce sont les produits pétroliers. Ils sont différents entre eux, mais ce qu'ils ont en commun, c'est l'élément générique, le pétrole, le produit à partir duquel les produits pétroliers sont faits. Pareil pour les produits laitiers. Nous pouvons faire beaucoup de choses à partir du lait. Le képhir, le fromage blanc, la crème glacée. Les produits laitiers, ce qu'ils ont en commun, c'est le lait à partir duquel ces produits sont faits. En astrologie, les canons sont appelés par les planètes. Prenons l'exemple astrologique, le canal de Mercure. Il contient la planète même, Mercure, les signes de gémeaux et de vierges, les maisons 3 et 6. Pour être honnête avec vous, le canal de Mercure est double. Il existe le canal d'air à l'intérieur du canal de Mercure et le canal de terre. Le canal d'air de Mercure contient la planète même, Mercure. Le signe de gémeaux, la maison 3, l'élément d'air bien sûr. Le canal de terre de Mercure contient la planète Mercure. Le signe de vierges, la maison 6 et l'élément de terre. Pourquoi le canal est double ? Parce que Mercure et la planète mettent des deux signes, de gémeaux et de vierges. Alors, les planètes, une très grande partie de cette présentation. En astrologie, nous considérons 10 planètes du système solaire qui sont divisées en trois groupes. Les planètes personnelles, les planètes sociales et les planètes supérieures ou lentes. Je vous rappelle que dans une phrase astrologique, les planètes désignent les fonctions principales. Chaque planète joue un rôle spécifique, le rôle qui lui a été attribué. Nous allons étudier aujourd'hui le symbolisme des 10 planètes, mais assez brièvement, car dans le futur, je vais consacrer une leçon entière à chacune des 10 planètes. Nous allons étudier toutes les planètes en détail un peu plus tard. Donc, les planètes personnelles, qui sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, sont responsables des traits de caractère, des fonctions de la psyché. Ils décrivent vraiment votre personnalité, votre personnage, votre caractère, votre comportement. Et voilà les trois dernières planètes. Les planètes supérieures ou lentes, Uranus, Neptune, Pluton. Pareil comme pour les planètes sociales, Jupiter et Saturn, nous ne considérons pas leur position dans les signes zodiaques, seulement leur position dans les maisons et les aspects avec d'autres planètes. Les planètes supérieures, Uranus, Neptune, Pluton, ne sont pas visibles de la Terre, de l'œil nu. Et donc, leurs énergies sont une réalité parallèle pour nous. Ils symbolisent les tendances globales du monde, les lois du cosmos, la violation de toutes les frontières sociales. Et ces énergies-là peuvent être extrêmement destructrices sous leur forme pure, car Uranus, c'est la pure électricité, Pluton, c'est la pure radiation, Neptune, c'est l'alcool, c'est la réalité virtuelle. Leurs énergies sous forme pure sont destructrices si nous n'avons pas grandi encore jusqu'à leur niveau, jusqu'à le niveau de leur vibration. À la maison 8, ici, il s'agit des ressources des autres personnes, en opposition à la maison 2, ce qui symbolise les ressources, vos propres ressources, à vous, ce que vous possédez, vos biens. La maison 8, ce sont les ressources des autres. Les prêts, l'hypothèque, les crédits, les impôts, qu'on vous rembourse, par exemple, parce que c'est déjà l'argent appartenant à l'État, et du coup, vous le recevez. Ce n'était plus votre argent à certains stades, et vous le recevez, vous recevez le remboursement des impôts, par exemple. C'est l'héritage, l'argent des obligations, des actions et des obligations, les assurances, l'argent de l'assurance, ce sont aussi les situations de crise, la bourse, la mort, la transformation, les pratiques occultes, la magie, le sexe. Le carré, 90 degrés, c'est un aspect très tendu lorsque une planète essaie de saboter le travail de l'autre. Exemple, Mars carré, lune, mon activité, Mars, ne me permet pas de me détendre, de me calmer, de dormir. Tout à l'heure, nous avons eu l'exemple de Mars conjonction, où ça pourrait être un Mars trigone, lune, et dans ce cas, nous dirions que mon humeur, mon activité, mon activité, Mars, soit dans les deux sens, bien sûr. Mon activité, Mars, me permet de me reposer. Je suis bien émotionnellement, je suis relaxe lorsque je fais quelque chose. Mais lors du carré, Mars, c'est un conflit des deux principes. Mon activité, justement, ne me permet pas de me détendre. Je suis nerveux, agitée, et tout me nerve, tout me irrite, tout me tape sur les nerfs. La position, bien sûr, ressemble beaucoup au carré, mais ici, il s'agit de du choix extrême de tout ou rien, noir ou blanc. On va donner un exemple de la lune en opposition avec Mercure. quand je me repose et je me détends la lune, je ne peux pas du tout penser à rien. Donc, l'un exclut l'autre. Je me détends la lune, Mercure, la réflexion, la pensée. Je ne peux pas penser. Je ne peux penser à rien du tout lorsque je me repose. Et dans l'autre sens, quand je réfléchis, Mercure, je ne peux pas pas me détendre. Donc, la tension extrême est créée ici. Les deux facteurs les plus importants de la carte du ciel sont les deux astres, la lune, l'astre de nuit, et le soleil, l'astre de jour, car la lune et le soleil déterminent nos biorhythmes, nos habitudes, nos peurs, nos blocs, notre caractère. Ce sont les deux seules sources d'énergie. Les autres planètes, la planète personnelle, Mercure, Vénus, Mars, la planète sociale, Jupiter, Saturne, et la planète lente ou supérieure, Uranus, Neptune, Pluton, sont les outils de travail sur soi. L'instant de survie qui détermine la cinquième fonction de la lune, la protection et la sécurité, fait partie des trois instincts de base chez l'homme. Et là, la sixième fonction de la lune, les instincts, la manifestation des instincts et la présence de l'origine animale chez l'homme, j'aimerais développer ici, plus en détail. J'aimerais partager avec vous mes pensées sur les trois types de conscience. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je veux en parler. Pour pouvoir après parler justement des instincts. Il existe trois types de conscience du point de vue de la psychologie ésotérique et du point de vue de l'astrologie ésotérique. Tout à l'heure, nous avons vu deux niveaux de conscience. Attention, ne pas confondre. le niveau, il y a deux niveaux de conscience, la conscience lunaire et la conscience solaire. Mais ici, je parle de trois types de conscience. La conscience quotidienne, on appelle ça aussi la conscience de tous les jours, la conscience superficielle, déterminant l'apparence physique et les manières du comportement de la personne, sa façon de manifester ses envies et ses besoins au monde, dans le monde, mais dans la vie quotidienne de tous les jours et elle est décrite par l'ascendant. Le deuxième type de conscience, c'est le subconscient, c'est l'expérience passée, l'expérience de la vie antérieure, de la vie passée, embrassant le mode habituel de réagir, les modèles, les peurs, les espoirs et ce type de conscience est décrit par la position de la lune dont nous parlons aujourd'hui. Donc, le subconscient, la lune. Et le troisième type de conscience, c'est la conscience profonde, essentielle, reflétant la volonté, la détermination, l'individualité, ce moi, ce mon moi, mon je veux. Elle est décrite par la position du soleil. Et si nos instants sont contrôlés par l'esprit, alors nous nous échappons de l'influence de la lune, de son pouvoir sur nous. Et nous commençons à percevoir harmonieusement son énergie sans distorsion en l'utilisant pour l'adaptation aux conditions changeantes de la vie. Et c'est pourquoi la lune est la planète la plus importante dans l'horoscope. Ici, nous allons parler de deux pôles de personnalité et de la personnalité. Autrement dit, nous allons parler des deux consciences. La conscience lunaire et la conscience solaire. La personne se laisse emporter par le courant de la vie car cela lui procure le sentiment du confort et de la sécurité. Les autres personnes et les circonstances sont pour elles la cause de ces problèmes. Son comportement est caractérisé par la passivité, l'attente. Mais en plus de l'ordre de la lune affligée, elle considère que tout le monde doit quelque chose pour ses beaux yeux. Elle attend en permanence les signes du destin. Mais imaginez que la personne vivante selon la conscience lunaire a la lune en plus affligée. Donc, à l'intérieur de cette personne-là il y a comme un vide, un trou, le disconfort que la personne projette dans le monde extérieur. J'aimerais vous présenter en parlant de la psychologie de la lune le schéma suivant. J'aimerais vous parler du modèle du monde dans lequel le moi, le soleil et la lune s'opposent à Saturne. Saturne représente la société, la pression extérieure, le poids de destruction, la mort de tout ce qui existe, la matière inanimée et le soleil avec la lune. Vous vous rappelez ? Ce sont les deux seules sources d'énergie. A leur tour, ils nous rendent vivants. Ce qui veut dire que nous vivons constamment dans la confrontation avec Saturne. Il nous gèle, il nous limite, il nous impose les obligations, il essaie de nous voler notre énergie, de nous tuer symboliquement en parlant, bien sûr. Donc, notre moi s'oppose à Saturne, mais nous avons deux possibilités de vivre selon la conscience lunaire ou selon la conscience solaire, de nous trouver sur le pôle lunaire ou sur le pôle solaire. Donc, si nous nous trouvons sur le pôle lunaire, alors Saturne qui s'oppose à la lune nous détruit à travers les maladies, les responsabilités, parfois trop pesantes, la vieillesse, le vieillissement et ce n'est que le soleil qui est capable de faire fondre la glace de Saturne qui se transforme en valeur. Saturne peut se transformer en valeur si le soleil fait fondre sa glace. Mais seulement si notre vie n'est pas dépourvue de sens, si notre vie a du sens, si notre soleil brille, les symboles de la lune. Pourquoi nous avons besoin de savoir le symbole? A quoi cela nous sert? C'est pour ressentir l'archétype de la lune. Vous vous rappelez la première leçon dans laquelle j'ai dit que dans l'astrologie qui est un langage, c'est un système de symboles, nous avons toujours un symbole central autour duquel il y a d'autres symboles parce qu'on termine les variants du symbole central. Le signe de cancer fait partie du canal de la lune mais toute autre planète peut être dans ce signe-là. Le signe de Zodiac décrit par les objectifs comment la fonction entre les planètes même autre que la lune est manifestée. Par exemple, Mercure en cancer. Comment est la pensée de la personne? De quoi est-ce qu'il dépend? La façon de réfléchir, de communiquer, de penser. La personne dépend des émotions, de l'humeur. La personne, en ayant Mercure en cancer, aura une très bonne mémoire. La pensée peut être aussi infantile. Les émotions négatives mettent la personne hors du circuit. La lune en maison dans l'horoscope va décrire, sa position va décrire dans quelles circonstances vos fonctions de vous adapter, de porter de l'affection aux autres. Vont-elles être demandées? Un exemple, si vous avez la lune en maison 10 ou si la lune est le maître de la maison 10. Par exemple, si votre maison 10, si la cuspide de la maison 10 est dans le signe de cancer. Dans ce cas, si vous, par exemple, dînez avec le patron, si vous lui apportez du café, des brioches, si vous créez une ambiance confortable sur le lieu de travail, votre carrière va en général très bien et pourra même s'améliorer avec le temps. Mais attention, cette formule, ce schéma, ce scénario va fonctionner uniquement pour la personne qui a la lune dans la maison 10 dans son thème. Si vous avez Saturne, par exemple, en maison 10, les mêmes actions vont causer des problèmes parce que dans ce cas, avec Saturne en maison 10, vous devez justement vous comporter de la manière contraire, vous devez justement garder de la distance avec le patron. Vous devez éviter toute familiarité avec le patron. Saturne représente la société. C'est le significateur des maisons 10 et 11. Saturne symbolise les règles et les règlements sociaux. Et qu'est-ce que la société essaie de faire avec notre soleil? Elle essaie de le faire briller moins fort, moins intensément. Elle essaie de l'éteindre, le coincer dans les contraintes, les conventions, de l'étouffer. Mais c'est sa fonction naturelle. si la personne survit dans la société, elle devient une personnalité, un individu. Donc, la société n'est pas le mal en soi, c'est un filtre naturel. Si nous nous soumettons aux clichés, aux règles, aux modèles de la société, notre moi s'éteint. Mais si nous démolissons sa limitation, si nous trouvons notre vrai moi, en le montrant, en le manifestant, il va briller encore plus. La lune nous donne l'énergie de tout ce qui est matériel, la nourriture, le repos, le sommeil. c'est le corps éthérique, dans le ras du corps humain. Le soleil, c'est mon moi profond et il donne l'énergie venant du corps bouddhique. Cette énergie vient de la source subtile astrale. Cette source est éternelle et elle satisfait nos besoins insatiables. Un autre extrême de la manifestation du pôle inférieur, c'est la dépendance des conseils et des opinions des autres personnes. Et cela, c'est une distorsion, bien sûr. Je vous donne l'exemple suivant. Si je dis d'être d'accord avec une personne pour ne pas l'avexer, moi, je manifeste ma fonction lunaire. C'est-à-dire que si la personne se vexe car je ne suis pas d'accord avec elle, ça, ça soit un problème au fond. Si je vis sur le pôle solaire et sur le pôle supérieur du soleil, quelque chose ne me convient pas, je ne l'accepte pas, je ne l'admets pas, je ne le permets pas parce que je n'en ai pas besoin. Je manifeste mon besoin vital ou l'absence du besoin de quelque chose et ça, c'est mon droit. Cela n'a rien à voir avec l'égoïsme. Si je ne suis pas d'accord avec la personne, c'est mon droit de ne pas être d'accord, ça ne me convient pas, je n'en ai pas besoin. La personne doit le respecter. Elle doit respecter mon choix, mon opinion. La sixième fonction, c'est l'amour. Nous avons déjà parlé de l'amour selon le soleil et pas selon Vénus. L'amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres, pour tout ce qui existe. L'amour à la condition que je m'aime moi-même avant tout. Vénus n'est pas l'amour. S'il vous plaît, retenez cela. Vénus, ce sont les obligations et l'échange. Lorsque nous vivons ensemble avec notre partenaire, nous respectons normalement les deux le schéma suivant. Voilà ce que je te donne et voilà ce que tu me donnes. Selon le soleil, si nous parlons de l'amour inconditionnel, je ne cherche pas à changer le partenaire. Je ne cherche pas, je ne cherche à changer personne. j'accepte les gens, j'accepte le partenaire tel qu'il est et je l'aime tel qu'il est. Un rôle crucial est joué par la relation entre le soleil et la lune dans l'horoscope. Chaque fois que nous faisons face à une nouvelle expérience, nous avons affaire avec notre soleil. Mais la plupart d'entre nous vivons d'après les manifestations de la lune parce que la plupart de nous vivons selon la conscience lunaire. Chaque fois qu'une situation nous remémore quelque chose qui a déjà eu lieu, nous nous comportons d'après l'expérience acquise dans la vie intérieure, d'après les souvenirs qui en demeurent dans l'inconscient. En d'autres termes, le plus souvent, nous ne nous concentrons pas sur le moment présent. Nous nous souvenons de notre expérience passée et nous en servons de cette expérience passée afin d'évaluer le présent, afin de ressentir le présent. Les aspects entre le soleil et la lune dans le thème de naissance illustrent la relation entre notre nature raisonnable, rationnelle et logique, le soleil, et le composant inconscient, émotionnel et spirituel de notre personnalité, la lune. Les aspects harmonieux entre le soleil et la lune nous permettront de mieux exprimer nos besoins en matière de communication et de soutien émotionnel. Les aspects tendus entre le soleil et la lune peuvent être cause d'une lutte perpétuelle et fondamentale pour la réconciliation du conscient et de l'inconscient. Mes amis, ce sera très important pour vous à ce stade-là de découvrir, de savoir, de déterminer, de comprendre, de prendre conscience de la position de votre soleil dans le signe du Zodiac et dans les maisons de l'horoscope parce que cela sera votre lieu de force. Le soleil en maison c'est votre lieu de force. Je me répète une fois de plus que la plupart des gens vivent sur le pôle le nerf dans la conscience le nerf. Et ce qui arrive souvent c'est que si la personne vit sur le pôle le nerf lorsque un astrologue commence à lui parler de son signe solaire et de la position du soleil en signe et surtout en maison ces choses-là peuvent paraître à la personne comme quelque chose qui n'est pas familier comme si l'astrologue ne parlait pas d'elle de cette personne-là. si la personne est sur le pôle lunaire. C'est très important pour vous maintenant de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait avec votre soleil. Chacun de nous va avoir son sens de vie simple mais authentique unique à chacun de nous et le sens de vie qui est simple. Je vous donne un exemple. Moi j'ai le soleil en verso en maison 12 Oui je suis verso ascendant verso Oui je suis très excentrique Personne ne me comprend et on ne peut pas comprendre le verso Tous les versos se plaignent que personne ne les comprend Mais moi mon soleil en maison 12 J'ai vécu beaucoup de déménagements beaucoup d'immigration plusieurs immigrations Aujourd'hui personne ne sait où je suis vraiment C'est comme si je me cachais J'aime être seule J'aime rester seule chez moi mais en faisant beaucoup de choses Je suis très productive mais j'aime travailler dans la solitude J'aime l'ésotérisme bien sûr La maison d'où c'est ma maison de force qui correspond à l'isolement l'immigration déracinement l'ésotérisme psychologie l'art J'aime aussi chanter J'ai fait de la musique quand j'étais jeune L'aide aux pauvres et démunis L'aide à ceux qui souffrent C'est ma maison de force C'est mon lieu de force Quelqu'un de vous va avoir le soleil en maison 6 en maison 2 en maison 8 Vous allez avoir chacun votre lieu de force Et c'est très important de ne pas comparer votre avis avec l'avis de quelqu'un d'autre Et Les fonctions de Mercure Avant de parler des fonctions de Mercure j'aimerais vous rappeler le symbole graphique astrologique de Mercure qui est le croissant de l'âme et le croissant de l'âme c'est le symbole de la lune lié à la croix de la matière et la croix de la matière c'est le symbole de la terre ou de l'ascendant à travers l'anneau de l'esprit et l'anneau de l'esprit c'est le symbole du soleil L'esprit unit l'âme et la matière par le biais de Mercure Ces concepts devenant un avec l'individu se manifestent sur le plan physique Mais aujourd'hui même toutes les universités sont basées sur la pensée de Mercure et de la maison 3 Pourquoi ? Car les étudiants doivent assister aux cours ils vont à l'université ils reçoivent la connaissance qui est copiée et transmise par la suite répétée pendant l'examen et transmise ensuite Elle utilise cette connaissance dans le métier que la personne exerce après avoir fait les études Mais certaines écoles d'élite fonctionnent d'après la pensée selon Jupiter Vous savez des écoles où il faut rester à la maison et par exemple justement de fouiller soi-même dans les archives il s'agit de l'auto-éducation et c'est la façon dont l'université de Howard en anglais en Angleterre qui fonctionne de cette façon-là l'auto-éducation c'est l'éducation des anciens philosophes Aristote discutait avec ses élèves par exemple il analysait les mythes avec eux son but était de développer chez ses élèves la princesse selon Jupiter je vous renvoie à la lune la lune ce sont les restes et la présence de la conscience animale en nous quand nous avons un sentiment d'irritation nous devons nous poser la question sous l'influence de quel instinct suis-je lequel des trois instincts n'est pas satisfait car la non-satisfaction au moins d'un des trois instincts provoque le sentiment d'irritation à ce stade-là à ce stade d'évolution l'homme est un animal instinctif non intéressé par l'information nous partageons avec le monde animal la capacité de ressentir grâce à la lune au niveau intermédiaire de son évolution l'homme sent toujours mal le monde le monde l'irrite et la gasse en évoluant l'homme apprend ensuite à faire preuve de l'empathie et à ressentir la joie des autres comme sa propre joie donc l'un des buts de l'évolution de l'homme c'est l'altruisme absolu c'est d'arriver à l'altruisme absolu sous l'influence de la lune mais les sentiments les humeurs et les états sont également inhérents au monde animal et la qualité qui distingue l'homme des animaux c'est la capacité d'évaluer ce monde grâce à mercure autrement dit l'instinct s'affaiblit à la lumière de la raison la capacité de réfléchir la capacité d'analyser la capacité de synthèse et d'abstraction des outils d'études le stylo le papier le téléphone portable l'ordinateur tout ce qui permet de transmettre de recevoir l'information et d'étudier d'apprendre parmi les pierres les métaux il s'agit bien sûr avant tout du mercure mercure en fait détruisait toutes les idées sur l'alchimie chez les anciens scientifiques mercure est liquide en même temps c'est un métal en même temps c'est un poison c'est tout en un n'est-ce pas et c'était un métal sacré tous les expériments ont été faits dans l'alchimie par le biais de mercure un analogue plus simple de mercure c'est l'aluminium parmi les pierres c'est l'agate jaspe les aptitudes pour les langues que ce soit pour votre langue maternelle le pouvoir de se la capacité de s'exprimer jolément dans sa propre langue maternelle ou aussi les aptitudes pour les langues étrangères ce sont le soleil et la lune qui en sont responsables pas à mercure car pour apprendre une langue il est important de pouvoir entendre écouter répéter reproduire et vous savez je vais vous donner un secret tout le monde a l'aptitude pour la langue mais le même mode d'apprentissage qui correspond au mercure ne convient pas à tout le monde quelqu'un peut apprendre une langue par un livre quelqu'un d'autre uniquement dans l'environnement ou telle langue est parlée encore quelqu'un d'autre à travers les films ou la musique maintenant logiquement est-ce que votre enfant a un penchant plutôt pour les sciences exactes ou pour les langues sera montré par le soleil et la lune et mercure indiquera comment il va étudier les sciences exactes ou les langues mais comment il va le mode d'apprentissage d'accord la mesquinerie c'est l'hypostase inférieure de venus en géman c'est clair mais néanmoins venus dans le signe c'est comment je voudrais gérer l'argent c'est ma motivation profonde ma psychologie mais comment j'arriverai à le faire réellement sera montré par les aspects de venus avec d'autres planètes c'est sûr et certain qu'avec venus en géant vous allez gagner et dépenser facilement et rapidement l'argent mais est-ce que vous allez avoir tendance à gaspiller l'argent cela dépend des aspects de venus et de son dispositeur de la position du dispositeur de venus en signe enfin de plus c'est un peu pour plus tard juste je le dis ça en passant venus en géman en conjonction avec saturne qu'est-ce que cela donne vous ne allez pas être du tout dépensier mais vous allez voir l'argent comme quelque chose de pratique et utile et vous allez économiser à cause de la conjonction de venus avec saturne mercure dans le signe zodiac je me répète pour que ça rentre bien qu'est-ce qu'il va décrire qu'est-ce que je veux dire et comment je veux dire la façon dont je réfléchis et dont j'exprime les pensées dans son ensemble notre pensée notre cerveau ne sont pas nous-mêmes rappelez-vous que la conscience est représentée par le soleil correspond au soleil et la conscience n'est pas la pensée la pensée c'est un instrument pour réaliser la conscience profonde la conscience en anglais awareness la conscience de soi c'est le soleil et je reprends l'information du début de la présentation si le soleil et la lune ne sont pas créatifs c'est-à-dire que s'ils ne sont pas dans les signes d'eau ou dans les signes d'air la façon de penser ne sera pas créative même si Mercure est un poisson la façon de penser sera figurative volumineuse mais non créative car les deux astres le soleil et la lune sont la source sont les seules uniques sources de la créativité c'est la source de tout et la troisième fonction c'est notre capacité de choisir commençons par le choix des saucisses dans le magasin se terminant par le choix d'importance majeure dans notre vie de plus souvent qu'est-ce que nous choisissons notre style vestimentaire d'accord c'est ma forme matérielle et physique c'est le style de vêtements que j'aime la façon dont je veux paraître donc ici Venus montre votre choix ou encore votre préférence des vêtements dans les vêtements mais ce n'est pas garanti que cela vous ira d'accord ici nous avons la contradiction entre l'ascendant la première maison et Vénus par exemple vous dites j'aime le style classique des vêtements donc par exemple vous avez Vénus en Capricorne mais lorsque vous en portez vous les portez cela ne vous va pas car votre ascendant est par exemple en verso donc dans ce cas nous devons chercher un compromis si vous avez le Vénus et le signe ascendant la cuspide de la première maison dans les signes trop différents donc puisque Vénus ne signifie pas l'amour dans le sens propre elle signifie elle montre quelle est ma vision du sujet du partenariat je veux me voir tant que qui dans une relation par exemple Vénus en Bélier je veux être j'aimerais idéalement je veux être au centre de la relation Vénus en Taureau je veux la stabilité Vénus en Gémeaux je veux des échanges des contacts et des informations des activités intellectuelles à deux sinon je perds l'intérêt pour cette relation c'est mon attitude envers le mariage comment je vois les relations matrimoniales si vous êtes venu s'affliger par exemple en carré ou en opposition avec notre planète vous allez nier peut-être le sujet de mariage ce sujet ne va pas vous intéresser vous savez je peux détester le mariage dire que je ne me marierai jamais en ayant venu s'affliger par exemple mais quand la maison 7 sera activée dans les techniques de prévision je vais le plus probablement épouser quelqu'un d'accord donc ce sera le niveau événementiel du thème reflétant la vie réelle le scénario du destin donc la position de Vénus en signe c'est votre psychologie votre motivation profonde intérieure cela ne décrit pas est-ce que vous aurez beaucoup ou peu d'amour dans la vie quel mariage vous allez avoir c'est ce que vous attendez du mariage c'est votre vision des relations de l'amour et du mariage et le scénario de votre vie la chance la possibilité de vous marier peut-être plus qu'une fois d'accord sera montré par d'autres paramètres par les paramètres de la maison 7 dans les techniques de prévision ici on parlera du niveau événementiel et Vénus en signe c'est le niveau psychologique et un autre sujet très intéressant mes amis que nous voyons très souvent dans la vie moderne dans la société moderne c'est l'obsession par la chirurgie plastique Vénus affligée par les planètes supérieures Uranus Neptune Pluton donne l'obsession par la chirurgie plastique lorsque je veux changer constamment mon apparence dans l'ensemble Vénus affligée donne le mécontentement de son apparence physique mais l'affliction par la planète personnelle par soleil lune mercure mars se manifeste au niveau des complexes par exemple aspect tendu entre Vénus et lune donne l'insatisfaction de l'apparence qui provoque la gêne et vous ne allez pas vous permettre de porter des vêtements qui vont révéler votre silhouette un aspect tendu entre Vénus et Jupiter ou entre Vénus et Saturne et cette planète représente les thèmes sociaux n'est-ce pas vont faire que vous allez être gêné de ne pas suivre la mode par exemple mais l'affliction par les planètes supérieures Vénus en carré ou en opposition avec Uranus Neptune Pluton peuvent provoquer l'attirance ou l'obsession par la chirurgie plastique rappelez-vous que dans la leçon précédente sur Mercure je vous ai dit que la force puissante qui distingue l'homme du monde animal c'est le pouvoir de compréhension rationnelle du monde des gens des situations de soi autrement dit le pouvoir de la conscience de soi le pouvoir du jugement rationnel c'est pourquoi l'homme est différent de l'animal par la capacité d'analyse de synthèse d'abstraction de réflexion et nous avons dit que cela correspond à la fonction et à la signification de Mercure mais certains animaux ont la capacité de raisonnement certaines qualités mercuriennes sont également propres aux animaux mais seul l'homme développe la qualité qui est symbolisée par Vénus elle est inhérente à l'homme et ne peut être atteinte par les animaux sous aucune condition et sous aucune circonstance c'est la capacité d'exister d'une belle façon dans le monde de percevoir la beauté du monde de la ressentir cette beauté d'aimer le monde d'aimer les êtres humains donc le désir d'être intérieurement beau se développe chez l'homme très lentement la personne belle intérieurement est charmante elle ressent subtilement l'harmonie de la communication elle a un besoin esthétique dans la beauté extérieure elle a un cadre éthique intérieur et une morale le besoin d'agir correctement conformément c'est le canon intérieur la loi inconsciente il s'agit ici de savoir vivre la délectation lors du contact avec la beauté éprouver les sentiments élevés l'empathie la joie donc dans l'aura du corps humain venus correspond au chakra du coeur anaratha c'est le cinquième le sixième et le septième sous-plomb du corps astral l'amour et l'état jouissif l'état sensuel le plus élevé c'est la manifestation énergétique la plus intense du corps astral l'état émotionnel supérieur et chaque personne a son propre plafond d'amour le véritable amour absolu doit avoir les trois composantes il doit avoir l'harmonie absolue sur le plan physique sur le plan mental et dans la complicité spirituelle alors mes amis nous continuons avec les symboles de venus bon premièrement c'est la nourriture mais notez que le régime d'alimentation est sous la responsabilité de la lune la lune est responsable de ce qui me convient dans l'alimentation c'est à dire d'être végétarien ou au contraire carnivore mais la nourriture en général comment elle est servie et sous la responsabilité de venus venus c'est aussi les objets les vêtements tout ce que je peux toucher tout ce qui est esthétique donc la beauté matérielle une belle robe un bel utile pour le téléphone etc regardez prenons l'exemple de la lune en balance la planète dans notre canal c'est facile d'échanger avec les gens qui ont la lune en balance car ils ont besoin de communiquer de créer un partenariat mais en même temps ils vont fréquenter ceux qu'ils aiment physiquement ou avec qui ils peuvent avoir du profit selon venus du profit émotionnel du profit matériel regardez un autre exemple le mercure en balance j'exprime les pensées que les autres veulent entendre de moi et dans l'hypostase basse cela donne la pensée trop générique dans l'hypostase supérieure je réfléchis de la façon avec laquelle tout le monde se sent à l'aise et en même temps il faut qu'il y ait un avantage pour moi aussi d'accord donc je peux penser sous différents angles mais sur le pôle inférieur il y a une teinte d'artificialité quelqu'un avec ascendant ou venus en balance et ici il va avoir une nuance bien sûr rappelez-vous du début de la présentation venus en balance c'est mon choix des vêtements du maquillage de la coiffure de la couleur des cheveux etc l'ascendant en balance est-ce que ça me va ou pas ce que j'ai choisi selon mon venus dans tel ou tel signe donc quelqu'un avec ascendant en balance ou venus en balance ne va pas être forcément charmant ascendant en balance permettra d'avoir les traits vraiment très très harmonieux mais le charme va être là si les luminaires sont réveillés alors mes amis passons à Mars le symbole astrologique de Mars se dessine comme vous le voyez sur la diapo c'est-à-dire l'anneau et la flèche mais initialement le symbole de Mars était le symbole inversé de Vénus rappelons-nous comment se dessine le symbole de Vénus c'est la croix de la matière qui est le symbole astrologique de l'ascendant ou de la terre au-dessous de l'anneau de l'esprit qui est le symbole astrologique du soleil n'est-ce pas ce qui signifie que l'esprit domine la matière chez le symbole astrologique de Vénus mais dans le symbole de Mars la croix de la matière se dessine au-dessus de l'anneau de l'esprit ce qui implique que la matière domine l'esprit Mars ne doit pas être interprété séparément du soleil et de la lune pareil comme Mercure et Vénus Mercure, Vénus et Mars ne peuvent pas montrer ce qui n'existe pas chez le soleil et la lune si le natif par exemple est en solitaire selon les luminaires selon la position selon le placement des luminaires alors aucune Vénus en balance ou en taureau ou en aspect harmonieux ne fera ne ferait de lui une personne sociable et orientée vers les relations de partenariat et une autre signification profonde de Mars c'est une lame tranchante car tout ce que Mars touche il l'aiguise il le rentre en chant audacieux ici Mars est un aspect avec Mercure Mars est responsable aussi des sciences exactes car dans l'astrologie antique Mars était associé à l'alchimie à la magie pourquoi ? l'alchimie est liée au feu au changement des choses à leur transformation Mars étant le maître du billet est également le deuxième maître du scorpion les alchimistes étaient des expérimentateurs Mars est donc responsable de l'expérimentation lorsque Mercure est un philosophe deuxième mythe qu'est-ce que Mars ne signifie pas l'agressivité les astrologues beaucoup d'astrologues disent aujourd'hui que Mars représente la concentration de colère et d'agressivité mes amis Mars n'est pas en soi l'agression la dernière est le pôle inférieur de la lune Mars exprime la colère droitement ouvertement sincèrement et la lune affligée provoque parce que je vous rappelle j'aimerais vous rappeler que le pôle inférieur de la lune est la non acceptation du monde par le moyen du boycott ou de la cruauté ce qui est le manque de la flexibilité c'est aussi la tentative de force à la situation selon son propre scénario la lune affligée manque de flexibilité n'est-ce pas donc le pôle inférieur de la lune est en face du pôle supérieur de la lune donc la lune non affligée offre à la personne la capacité d'adaptation à l'environnement et la souplesse l'agression de Mars c'est je m'en porte pour une raison spécifique et l'agression selon la lune affligée mon agressivité est infondée je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi je ressens de la tension c'est une agression psychologique l'homme à travers les venues infinies dans ce monde développe progressivement et lentement les qualités qui devraient faire de lui un être harmonieux chacun de nous a des problèmes d'une qualité ou d'une autre qui sont encore très loin d'être parfaite la tâche de l'astrologie est précisément la suivante aider l'homme à comprendre ce qui doit être changé quelles qualités doivent être améliorées et aider à comprendre que les traits qui ne sont pas parfaits sont peaufinés par la vie même qui oblige à les changer et le plus souvent à travers la souffrance une qualité se développe lentement et progressivement telle que la capacité de ressentir ce monde car l'homme perçoit ce monde comme un animal à l'aide de sensations et dans quelle mesure l'individu sera souple dans le processus d'adaptation au monde de son accommodement à l'environnement aux gens qui l'entourent aux circonstances s'il va percevoir le monde adéquatement s'il le sentira correctement cela sera montré par la lune ensuite la conscience profonde et suprême se développe le sens de son unicité de sa valeur de sa capacité à se séparer de la foule la volonté individuelle la capacité à organiser les autres et à créer et ici nous parlons bien évidemment du soleil la capacité d'exister harmonieusement dans ce monde de ressentir le monde en harmonie sont les signes de la beauté intérieure et sont sous la gouvernance de Vénus évaluer le monde se comporter adéquatement dans les situations sont sous le contrôle de Mercure mais il faut préciser et cette fois ne sera pas une de trop que la tâche principale de l'évolution de l'homme est d'éveiller la conscience solaire de se séparer de la foule d'avoir ses propres jugements de s'accepter soi-même l'individu venant dans le monde est toujours et avant tout préoccupé par la satisfaction des instincts primaires et Marx montrera comment l'individu mettra en oeuvre les protections instinctives de sa personnalité du monde extérieur l'homme l'homme est obligé de se défendre du monde qui l'entoure à la manière du signe de Marx jusqu'à un très haut niveau du développement spirituel la personne perçoit l'environnement comme hostile les trois instincts primaires dominent chez l'homme l'instinct sexuel celui de procréation l'instinct de protection de son intégrité celui de survie et l'instinct de l'affirmation de soi dans un troupeau dans la société les trois instincts sont tous reflétés par Marx au premier niveau du développement la personne n'exprime que la volonté martienne pour satisfaire ce désir instinctif à la prochaine étape du développement la volonté solaire voit le jour la volonté créatrice il s'agit ici du désir d'organiser une équipe de créer et ici la volonté martienne est assez dominée par la volonté solaire et le troisième niveau de la maîtrise de la volonté c'est Pluton car Pluton c'est l'octave supérieure de Mars c'est la volonté divine suprême quand la personne contrôle un collectif les masses des gens quand elle transforme la vie de la planète c'est la volonté des êtres supérieurs et dans le corps humain Mars correspond au visage car c'est l'ascendant Mars est maître du billet et de la première maison Mars montrera le charisme l'énergie l'ascendant en fait c'est la première impression que la personne donne sur les autres lors du premier contact et pas seulement du premier contact en général l'ascendant c'est ce que j'appelle moi la conscience superficielle quoi d'autre au niveau des maladies par exemple ce sont les inflammations les brûlures d'estomac les traumatismes les saignements mais c'est le sang qui dépasse mon corps par exemple le sang qui sort du corps lors des coupures des incisions c'est aussi le dérèglement du cycle menstruel les douleurs les contractions lors le cycle menstruel chez les femmes le rhume les maladies de sang cependant les problèmes de coagulation de sang l'hémoglobine basse les caillots sanguins les troubles de la circulation sanguine le taux de sucre le diabète sont les thèmes de Jupiter et de Neptune par exemple Mars en scorpion je veux tout faire moi-même mais par les mains des autres ici il y a une petite différence n'est-ce pas je fais ou je travaille sur les limites en faisant des virages risqués par exemple avec Mercure en scorpion je ne veux pas me calmer tant que je n'ai pas tout compris jusqu'à ce que je ne sois pas allé au fond des choses et dans un mode détendu je vis la stupeur je ne comprends rien du tout je vis des insights seulement dans la attention avec Venus en scorpion en argent je veux beaucoup d'argent je veux l'argent des autres les investissements les actions mais Venus affligée en scorpion donnera la jalousie je suis jaloux et je me détruis moi-même par la mauvaise gestion de l'argent je fais passer le test de force à toute relation si on parlait de Venus et de sa fonction Venus dans les relations personnelles n'est-ce pas tout dans le canal de la maison 8 passe le test de la force et le natif est très souvent surpris pourquoi l'autre personne ne le passe pas ce test de force en reprenant Venus en scorpion il ne s'agit pas de vivre au dépend de quelqu'un d'autre au sens de parésiter le partenaire on parlait aussi des investissements du revenu passif d'augmenter son revenu grâce au capital des autres Venus en scorpion mais il faut qu'il y ait le lien entre maisons 2 et 8 ça s'appelle la formule d'événements nous allons étudier les formules des événements dans le deuxième module lorsque nous allons parler des maisons si vous n'avez pas de lien entre maisons 2 et 8 les crédits risquent de détruire votre vie attention en fait les énergies du canal de Pluton du canal martien mélangé avec le canal de Pluton est très belle mais elle est cruelle elle fait renaître mais elle détruit aussi c'est une énergie antisociale car Pluton c'est une planète supérieure et non sociale Stéphanie de la Stéphanie de la Adémi de la